Cette question à présent, qui pour reprendre le vélo-taxi de Colmar ? En 4 ans d'existence, l'activité a trouvé son rythme de croisière, si bien que son propriétaire aimerait la céder pour développer un système de livraison par vélo-cargo, encore inexistant dans la ville. Alors pour ne pas abandonner ses clients, Stéphane Jordan cherche un repreneur, et ce n'est pas si facile. Géraldine Dreyer, Eric Leinhofer. Regardez, comme c'est votre première fois, il y a une petite marche pour monter. Il y a plusieurs manières de se rendre à un rendez-vous médical. A Colmar, certains choisissent le vélo-taxi. En route pour l'ophtalmo, c'est ça. Au tarif de 2,50 euros le kilomètre, la course n'est pas trop onéreuse. En 5 ans, Stéphane Jordan a imposé ce nouveau mode de déplacement. Il compte 200 clients réguliers, ils sont tous contents. On ne peut pas hésiter. On discute. Oui, oui, c'est super. On est à l'air libre. C'est ça qui est chouette. Il suffit de bien s'habiller. Une activité de transport de personnes et d'accompagnement qui a fructifié petit à petit. Là, j'ai le temps d'aller boire un café. Un café pour se réchauffer entre deux courses et évoquer l'avenir. Car ce jeune entrepreneur veut voir plus loin désormais. Cédé son vélo-taxi et développé le transport de marchandises. Je pense qu'on peut faire tout un tas de choses à vélo. J'ai démontré que le transport d'un point A à un point B sur une petite distance peut se faire à vélo-taxi. Maintenant, on va démontrer que les marchandises peuvent être livrées d'un point A à un point B en vélo. Et pas avec une camionnette qui fait 2 tonnes pour livrer 3 paquets. Il y a plein de villes qui le font déjà. Ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de raison qu'à Colmar, on ne soit pas capable de le faire. Pas question pour autant d'abandonner ses clients actuels, des personnes âgées et aussi des enfants qui comptent sur le vélo-cargo. Une activité qui n'est pas faite pour devenir riche, le patron le concède, mais elle a ses avantages. Donc il faut se préserver. C'est d'ailleurs pour ça que je ne travaille que du lundi au vendredi. Le week-end, c'est repos. Le job pourrait être séduisant, mais il n'attire pas les foules. 15 000 euros, c'est le prix à payer pour reprendre les pédales et prolonger les plus de 26 000 kilomètres déjà effectués par Stéphane Jordan dans les rues de Colmar.